et bien bonjour tout le monde c'est l'imi coupaille aujourd'hui on se retrouve pour jolaison of zelda tir of the kingdom possiblement l'épisode final ou alors on le fera en deux parties ça dépend on verra tout ça dans quelques minutes l'épée de légende vient d'être restauré ça quand on l'attend vraiment putain ça c'est chiant à les 8 minutes tu les ressens bref commençons comme c'est pathétique le monde qui devrait être plongé dans les ténèbres est baigné d'une détestable lumière il avait les eaux fermées là du coup il n'arrive pas à son récord pourquoi je mets le son à fond moi aussi Il a récupéré son vrai corps En même temps tant mieux on allait pas combattre un squelette On l'aurait niqué en deux secondes Bah ouais tu le fais tomber c'est réglé Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne Je ferai régner ma loi sur le monde Je vais le subsuguer Oui Oh Libéré du sceau ancestral Ganondorf le roi des mondes Oh putain de sa mère C'est trop fort quand même Hum Oui Vous avez compris au vrai grand C'est maintenant la fin Oh putain de merde Sois témoin de l'avènement de sa mort Oui Mon dieu Je vais te niquer ta mère Ça y est le combat final c'est maintenant Euh Quoi Pardon Bon déjà on va utiliser ça j'ai dit Mais pardon Ah putain en plus ça m'a même pas soigné Merde Bon bah je voulais savoir si ça allait me soigner Ça l'a pas fait Ganondorf c'est un peu lâche Euh Ah attends Ah ça régène encore un coeur Ah non même pas ça régène pas c'est juste ça fait D'accord Euh On bouffe ça On bouffe ça Est-ce qu'on se m'attaque Non attaque plus pas maintenant Et on va se mettre défense plus Voilà Et là on On va prendre encore un tout petit truc Putain pourquoi j'ai fait que des grosses bouffes moi aussi Quel connard Ah je me déteste Je sais hein c'est chiant Oh et puis merde Allez on va le combattre comme ça Ah Effectivement Tu vois elle est en canon Maladresse Ah Bon ok on va changer d'épée J'ai compris On va utiliser ça Oh putain il fait mal le batter Bon ça merde Attends on va Non déjà juste On va commencer à utiliser les grosses trucs D'accord Ah Ça lui fait mal Putain c'est utile de fou Désolé mais on va spammer Désolé mais Vous croyez vraiment que j'en ai quelque chose à foutre moi Je fais un combat final pour gagner Pas pour me faire enculer Enfin en tout cas pas à 100% Eh connard Nique ta mère Allez première phase terminée Euh du coup maintenant j'ai peur En plus je crois que généralement Je crois on aura peut-être Je sais pas Ah ça te fait bander hein Eh vous voyez Je sais pas ce que ça veut dire Et j'ai la flemme de faire montage pour montrer ce que ça veut dire Du coup faites vos recherches Je ne ferai pas les miennes Pouvoir de la pierre occulte libéré Ganondorf roi démon Oh putain il est puissant le bâtard Eh oh arrête toi connard Oh Non mais wesh Oh mon dieu Je commence à comprendre pourquoi les gens sur internet disaient comme quoi c'était la pire phase possible Dans les trois que c'était la pire Je comprends maintenant Je comprends les gens Oh putain de merde Ah Non il a rien fait Eh pourquoi il y a des Ah Ah d'accord il se ramène quand même Putain on leur fait rien Ah Putain même avec la défense puissance je fais rien Faut qu'on essaye de lui mettre des têtes en vrai Faut qu'on essaye ça Ouh on lui a mis une tête Je vous jure qu'on va le tuer comme ça On va le fumer à l'arc le bâtard Ok bon allez Euh on joue sérieux Recupe total Comme ça là déjà on se met bien Allez on la joue sérieux on utilise de la bouffe Sinon bah c'est décevant Allez on a fait la moitié déjà Peut-être qu'en final on va pouvoir le faire en une vidéo C'est con moi qui voulais atteindre les 115 Ah c'est chier Tant pis On restera sur 114 vidéos C'est pas plus mal De toute façon 115 on l'atteindra seulement si on a des DLC sur le jeu Et on sait que ça arrivera On a qu'attendre le Nintendo Direct de septembre Quand je tourne la vidéo ça sera dans longtemps Pour vous ça sera dans peut-être quelques jours Ou dans un mois tout pile ça dépend Oh tu me provoques fils de pute Oh mon dieu il les a tous mis à terre C'est du 1v1 Oh ça court Bon ok maintenant Ah mais attends Comme ça on nique ses miasmes Ouais Bon ok tu sais quoi Tu veux la joie à ça Je voulais pas l'utiliser maintenant Mais on va devoir le faire Ah bah ça fait pas énormément de dégâts Je suis un peu déçu Ah merde en plus Oh là Ah Mon dieu il a perdu son pouvoir Oh mon dieu Bon bah pour la peine Tiens connard Ah Ah mais il détruit littéralement mes coeurs D'accord il est détruit clairement Non Allez une petite flèche Ah Tiens attends ça Eh Bon Mis à part que ça nous a gelé C'est pas plus mal Ah le con Bah ouais Eh bah oui Allez on se met de la discrétion Cherchez pas à comprendre pour toi En fait je trouve En fait je trouve on s'est beaucoup trop bien préparé pour le combat final Parce qu'en général Genre quand je regardais sur youtube d'autres personnes qui le faisaient Que la première phase est celle là Je connais pas la dernière phase Je sais qu'il y en a une dernière mais je sais pas c'est quoi Euh Les gens faisaient que de dire Et ils étaient bien Ils étaient bien armés et tout Ils avaient des bons trucs Mais ils disaient comme quoi c'est trop dur Et même moi c'était Ça ma plus grosse peur du let's play C'était le combat final Je regardais les vidéos Je me disais Putain je vais en chier En seulement 10 minutes On a fait les deux premières phases En 10 minutes Peut-être que la dernière va être plus chante J'y l'espère Parce que quand même sinon Je me suis beaucoup trop bien préparé Vraiment trop Ou alors c'est juste les arcs et les flèches On dirait Macron Vous rajoutez la voix de Macron Ça passe Eh j'ai plus de 100 ans Je suis pas un gamin Ah bah qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire comme Zelda c'est ça Tu vas la bouffer Ah non quand même pas Tu vas pas être cliché Eh merde il va le faire Ouais mais Non Oh Ah bah vraiment ça va être fait En une seule vidéo Le combat final Bon du coup maintenant Qu'on est attrapé par Ganon Qu'est-ce qu'il va se passer Par Ganondorf D'ailleurs ça m'énerve J'ai jamais pu acheter son Amiibo A un prix raisonnable Genre les Amiibo Ganondorf Ils sont trop chers Sur Vinted et autres Genre il y a des mecs Ils les vendent littéralement à 30 balles Ouais j'ai déjà payé l'Amiibo De Tear of the Kingdom 30 balles Sur Vinted Mais ça passait Parce que c'était un nouvel Amiibo Il venait de sortir Alors que l'Amiibo Ganondorf Il existe depuis Début 2015 Ou dans 2015 En tout cas dans l'année 2015 Donc il est vieux quand même Après j'attends la fin de l'année 2023 Pour me prendre l'Amiibo Zelda Et Ganondorf de Tear of the Kingdom Ah bah comme ça moi J'ai les trois La force, la sagesse, le courage D'ailleurs ce qui est assez décevant Avec Breath of the Wild Et Tear of the Kingdom Maintenant que j'y pense C'est que La Triforce dans ces deux jeux là On s'en bat les couilles On en entend même pas parler Une seule fois Genre la Triforce N'a même pas un petit rôle majeur En mode Ouais grâce à la Triforce Du courage et de la sagesse De Link et Zelda On peut battre Ganon Plus facilement Y'a pas un délire comme ça Et si je trouve C'est dommage Mais en même temps Allez tant mieux Oh Roi démon devenu dragon Dragon noir Hop Mais regardez Je suis là Coucou Je suis entre ses dents Je sais pas comment je fais Pour ou pas être mangé Mais j'ai réussi Zelda Ah oui Tout ce blanc ça fait mal aux yeux Je l'associe à la luminosité Comme ça je vous pète les yeux A vous aussi Même luminosité que sur la Switch Belle cinématique Ok Mais ensuite Mais encore Que doit-on faire D'accord C'est pas fini à part Oh Dragon noir Ah ok on contrôle Zelda avec la caméra Bon bah attends ça m'a dit de descendre Allez je me casse Wouhou Bah attends on va vers l'arrière Aïe Mon coeur Enculé de fils de pute Ah Attendez maintenant que j'y pense Hop Allez comme ça on est fou le coeur 100% Ah bah elle est quand même Allez on va ici Et attends même maintenant que j'y pense Bon déjà attendez on termine On s'occupe de ça Bon allez tu sais quoi Je sais qu'il faut utiliser l'épée de Link Alors L'âme Linel Ah ça c'est lui On utilise toutes nos armes Vraiment on va tout utiliser dans cette vidéo Bon allez on utilise tout maintenant Comme ça on est tranquille Pas l'épée bigoron On la garde parce qu'elle est classe Oh Aïe Aïe Bon on a fait ça Ok on va à celui là C'est loin quand même Attends maintenant que j'y pense du coup Et ouais ça fonctionne Zelda viens me sauver Merci Bah oui on utilise tout ce qu'on peut Vraiment C'est pour dire par contre Vous savez que je vais tellement regretter Si on a un DLC là Parce que j'ai tout utilisé Enfin du moins tout ce qui est bien On va dire Ouais et puis merde En même temps c'est stylé comme ça Je suis désolé Mais c'est classe Zelda please Ah ouais avec le ciel comme ça C'est magnifique Un beau combat de finale Un bon combat de finale Bon il est où le bâtard Ah bah Attends deux secondes Il se passe quoi si je te tire dessus Ah fait chier J'espérais qu'il y aurait eu un pouvoir Non il n'y a vraiment rien à prendre C'est décevant Oh ça va Bon d'accord D'accord on peut pas le détruire Bon bah on va détruire ça à la place Eh Attendez Laissez moi détruire mes armes Depuis quand ça est interdit Oh Voilà maintenant on utilise L'épée de légende Ah bah du coup ça va être la Le dernier truc à détruire Le crâne Ouais Oh putain on est en lune 200 C'est con il est pas minuit Putain ce que c'est classe Où je vais en avoir des trucs à dire dans les crédits Et du coup nous y voici La fin du ledspé Ah en plus un petit ralenti Comme si on battait un boss dans Kingdom Hearts C'est trop classe Il va dire que le combat on aurait pu le finir plus tôt Si j'aurais pas fait exprès de prendre mon train Ah bah Oh Ah quand même coup de grâce Je pense que je vais mettre tout ça sur Twitter Regardez dans la description Il y a le lien de mon croix d'heure Il y a le lien de mon croix d'heure Je pense que je vais faire un petit ralenti Ah 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 oh c'est beau c'est beau ah ouais putain il a fait une expo il a fait ouais non j'ai pas envie de faire une vanne sur la guerre bref il a fait une explosion atomique abattre ganondorf terminé sans deck ah raoru il y a un truc qui se passe pourquoi tu veux m'enlever ta main vous faire un truc avec ta main non c'est dégueulasse bon qu'est ce qui se passe maintenant oh nous sommes dans l'esprit de la main je sais que c'est qu'on dit comme ça mais c'est ce que ça ressemble ça ressemble à ça ok elle elle dort je suis marre oh 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 Tellement de trucs que j'en ai le charcuter Mon dieu Oh le bras est redevenu normal C'est dommage Au revoir Au revoir Bisous A jamais Ouh Ok je parle plus Je me demande quand même qu'est-ce qu'il se passe si on se laisse tomber comme des merdes Est-ce qu'on crève ? Est-ce que ça met game over ? J'espère que quelqu'un fera ce test un jour Est-ce qu'il se passe ? 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 Oh Non, mais ça serait très marrant si c'était ça. Ah bah là, Majora Smash, ça serait le jeu le plus sombre de l'univers Zelda. Ça serait de la merde à côté. Ah bah ouais, du coup, on espère qu'en 2024, il n'y a aucun nouveau Zelda. Si ça arrive, Majora Smash arrivera en 2024. Bien qu'il y aurait dû le faire en 2022 à la place de Breath of the Wild, alors bon. Link, qu'est-ce que... Je l'avais... Elle t'est revenue, je vois. Mais alors, le roi des bons, tu l'as vaincu, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas un rêve. Peut-être. Elle est soinouée. Mais moi, comment je... Alors, pour savoir tout ça, regarde tout le let's play. En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps, jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait. Et je me suis réveillée. Oh, merci. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. La recherche de Zelda, terminée. Coucou. Je suis là. Vous voyez le petit bout vert, là ? C'est moi. You. Je veux Légende of Zelda. Oui. Zelda quoi, connard ? Non, le sérieux, le mettre en police 12, c'est horrible. Il a pris son temps pour arriver le Tear of the Kingdom. Bon, c'est pas tout, mais moi, je m'en fous, en fait. Je m'en branle. Bon, je vais quand même baisser le son, malgré qu'on va tomber sur des musiques plutôt classe. Bon. Alors, que dire de ce jeu de con et de merde ? Déjà, est-ce que c'est un Zelda Breath of the Wild 1.5 ? Bon, vous l'auriez remarqué dès le début du Let's Play, et selon ce que je dis, dans plusieurs des vidéos, non. Ce n'en est pas un, parce que Breath of the Wild était largement plus simple que lui, déjà, pour commencer. Le boss final, je le trouvais un peu plus chiant dans Breath of the Wild. Genre qu'on était en train de battre Ganon dans les deux premières phases, dans le château d'Hyrule, et pas à l'extérieur, quand il devient en cochon. C'était beaucoup plus dur que les deux phases de Ganon qu'on a eues. Oula, mais on voit que dalle, là. Putain. Voilà. Là, c'est mieux. Puis le jeu, l'histoire, bon. Ça va, elle est sympa. Je ne vais pas critiquer l'histoire, parce qu'en vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais maintenant, la plus grande question à se poser, c'est... Est-ce qu'on va avoir un troisième jeu dans la continuité ? En vrai, personnellement, je me dirais que ce serait une bonne chose. Parce qu'au moins... Comment dire ? Ça serait une bonne chose parce que, justement, ça pourrait être utile à faire une trilogie. Comme ça, hop, ça s'appellera la trilogie Breath of the Wild. Bah oui, pourquoi se faire chier à dire... C'est la trilogie Breath of the Wild, Tear of the Kingdom et le nom du prochain jeu. Non, c'est con. C'est mieux de dire Breath of the Wild. La trilogie BOTW. Parce que, dans tous les cas, ça a démarré avec l'univers de Breath of the Wild. Donc, voilà. D'un côté, ce serait une bonne chose. Qu'on ait un troisième jeu. Ce serait très cool. Même si je ne vois pas qui pourrait être le méchant. Maintenant qu'on a battu Ganon et Ganondorf. Et sachant que Ganondorf, c'est littéralement l'ennemi le plus puissant, on va dire, de l'univers Zelda. Genre oui, il y a Vaati, il y a... Il y a plein d'autres méchants. Mais... Non. Mais surtout, Tear of the Kingdom, moi ce que je me dis, c'est que c'est un peu le Zelda ultime en fait. Genre, il ne mérite pas de suite. Et je me dis que littéralement, ce jeu Zelda, il est parfait pour conclure toute la saga. Genre, si Nintendo ne veulent plus jamais refaire un Zelda, ou au pire, ils décident de nous faire un reboot de la licence au complet. Et du coup, avec une nouvelle timeline, évidemment. Et bien, ça serait une bonne chose, s'ils font ça. D'ailleurs, c'est même ce que j'espère qu'ils feront. Que ce jeu Zelda, c'est le tout dernier de la chronologie actuelle. Donc ouais, elle aura quand même pris 40 ans à se finir, cette conne. Presque 40 ans. Allez, on va dire, attendez, en 2023. Du coup, elle aura pris 37 ans pour se faire la chronologie entière. Et à partir du prochain gros jeu Zelda, le prochain gros jeu, je ne parle pas d'un remaster ou d'un remake qu'on aura. Non, ça, ça ne compte pas. Non, le prochain gros jeu Zelda qu'on aura, c'est sûr qu'il arrivera sur la prochaine console Nintendo. Et du coup, la logique serait, à mes yeux, c'est que j'aimerais qu'ils en fassent un reboot complet. Genre, tout ce qu'on sait des 37 dernières années, à partir de 1986 à 2023, tout ce qu'on sait, on le dégage. Et on fait un nouveau truc avec la licence. Oh, les voix. Putain, il y en a des voix japonaises. Oh, bordel. Eh ben ? Je suis sûr que dans les voix, il y a des personnes qui ont bossé sur Dangan. De toute façon, c'est sûr, oui. Putain, il serait temps qu'on se remette à Dangan en passant dans cette chaîne, effectivement. Mais bon. Donc pour moi, ce jeu de Zelda, c'est un peu le Zelda Ultime. Donc j'aurais pu l'appeler Zelda Ultimate. Mais non, 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 ils ont déjà fait ça avec Smash. Que je peux enfin faire un let's play de mon côté. Ah ben, je peux enfin tourner les vidéos et bordel de merde. Le jeu Smash Bros, et je leur dirai au premier épisode de Smash Bros, si j'oublie pas. Le premier épisode. Non, quand j'ai eu Smash Bros, c'était en février 2023. Le let's play va sortir en fin d'année. Il va sortir en novembre-décembre, le let's play. Je sais pas encore parce que j'ai toujours pas tourné de let's play. Mais il va sortir en novembre-décembre. Et vu que c'est Super Mario RPG en novembre, du coup, on va dire décembre. Donc quand même, c'est... Et encore, je dis ça, mais clairement, il y a plein de jeux. Il y a énormément de jeux que j'ai achetés. Et qui vont arriver sûrement en 2024 ou même en 2025 sur la chaîne. Alors que je les ai achetés en début d'année, quoi. Donc, voilà. Mais bon. Dites-moi si vous, ça vous plairait qu'on ait une nouvelle chronologie, une nouvelle timeline de la licence. Moi, je trouve que ce serait ouf. Et en même temps, ce serait bien genre... Au pire, tu fais des nouvelles origines pour la Triforce. Tu fais plein de nouveaux trucs. Vraiment. Tu fais juste une nouvelle chronologie. Parce que ce jeu-là, pour moi, c'est le Zelda Ultime. Parce qu'on a tellement de clins d'œil aux autres jeux. Surtout que là, avec toutes les tenues. Voilà. Les voix françaises. You. Ah bah... Zelda. Ganondorf. Benoît Dupac. Attends, Benoît Dupac, c'est... Attends, c'est quoi ce bordel ? Ça a mis les voix des... Des anciens prodiges et tout. Mais... Putain, en plus, il y a eu 2-3 voix qui étaient dans le film Mario aussi. Oh, ça va, vous savez ce que c'est. Bon, OK, maintenant qu'on a vu les voix françaises, on s'en branle. Du reste. Ah, voilà. Il y avait aussi une cinématique secrète. Je ne sais pas comment on fait pour la voir. Mais je crois qu'on l'a en faisant les 120 sanctuaires. J'en suis pas sûr. Je vous conseille de regarder sur Internet. Du coup, voilà. Au moins, on l'a. Ouais, je sais pas le plus. Vous imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille ? Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Pourquoi tu vas mourir ? C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous ? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui. Mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Oh. Le pouvoir de la lumière. Allié, le pouvoir du temps. Ling a servi de catalyseur au pouvoir de Raoru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui, la tenue. De toute façon, on l'a débloquée, du coup. C'est logique, maintenant. Il est temps. Mon heure est venue. Ouh. Dame Minero. Il y a fort longtemps. Nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Bah, c'est fait. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Enfin, il a fallu attendre dix mille ans, quand même. C'est donc retourné auprès de Raoru et des miens, l'esprit tranquille. D'une même fois, nous les quatre. En faisons le serment. Nous soutiendrons la princesse Zelda. Oh, c'est cringe. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en rue. Oh. J'en ferai part à Raoru et à Sonia. Dame Minero. Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères. Il y avait un cheveu. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Ça fait mal au cœur. Putain, ça, c'est une cinématique qui fait mal au cœur, pas comme l'autre ou... Oh. Ah oui, on nous montre bien qu'à la canée, là. Enfin, plus que d'habitude, du coup. Le roi Raoru, la reine Sonia, Dame Minero, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'ils vivent à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Un peu trop fort, j'ai vu. Mais bon. Un peu trop fort, j'ai vu. Et bien, voilà. C'est enfin terminé. Mais... Ah, un petit temps de chargement. Qu'est-ce que tu vas me dire, le jeu ? Par contre, petit truc que j'ai envie de voir. Je vous l'ai promis qu'on allait le voir. Du coup, nous allons le faire. Nous sommes à combien de pourcentage ? Pourquoi j'en ai un sixième ? Peut-être pour dire que j'ai terminé. Celui de Ganondorf ! Et oui, et oui. Le nouveau. Ganondorf, le roi des mons. Être maléfique dont l'origine remonte à la fondation d'Hyrule. La légende veut que ce soit l'ambition dévorante de cet homme, né des Gerudo, qui les conduit jusqu'au pouvoir incommensurable. Et qui fit de lui le roi des monstres. Affaibli par le grand fléau, le sceau qui le maintenait emprisonnier sous le château depuis des temps immémoriaux, a fini par céder. Libérance où Hyrule, la plus terrible menace. Enregistré 22 sur 22. Ouais, bon, là, après, on n'a pas le choix, hein, de normal, même si c'est con, je trouve. Du coup, 40 sur 60. Hé, quand même, hein, c'est pas mal. Ensuite, allez, bah ça, 31 sur 31, hein, on a fait tout à 100%. Ici, 27 sur 139. Ouais, ça, et puis quoi, encore ? Et là, bah, mais du coup, nous sommes à combien de pourcentage ? Eh bien, nous sommes à 54% du jeu. Ah ouais ! Je vais pas vous mentir, 54%, je m'y attendais pas. Même avant de tourner cette vidéo, je me disais, allez, on va être à la trentaine, à tout péter, peut-être, allez, 39, 40, mais 54 ! Sachant qu'en tout, j'ai 66 korogus, hein, et généralement, c'est les korogus qui font, euh, bien le truc, les korogus, il y en a 1000 dans le jeu. Surtout qu'il y a aussi les quêtes secondaires, il y a les photos. Ah tiens, va falloir que j'aille en récupérer. Ah bah du coup, je regrette un peu d'avoir été là. Bah attendez, vous savez quoi ? On va aller acheter les dernières photos. En plus, vu qu'on a la tuine, on va se faire plaisir, hein. Enfin, j'espère qu'on a tout l'argent possible. Sinon, tout ce qu'on a encore dans notre truc, on le revend. Mais, ouais, dans tous les cas, ça va faire un énorme vide, pour moi, je trouve. Parce que pendant deux mois, tout pile, quand je tourne la vidéo, on est littéralement le 15... On est le 15 juillet. Le let's play, je vous rappelle, il a démarré le 14 mai. Ça fait deux mois pile que chaque jour, je fais des vidéos sur le jeu. Et là, bah... C'est enfin terminé, ça va faire un énorme vide. Mais bon. Ah, qu'est-ce que t'as à me dire, toi, maintenant que j'ai fini l'histoire ? Et toi, je... Ah, voilà. Photo d'arme. C'est laquelle ? C'est l'épée de légende ? À moins que c'est celle de Ganondorf. C'est vrai que je ne l'ai jamais pris en photo. Photo d'ennemis forts. Bah, du coup, on est. C'est une petite lacune. Bah, oui, évidemment, les boss. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à les bras. Hé ! J'ai été vendu toutes les photos que j'avais en stock. Et ma soif de savoir n'a pas de limite. J'aurai bientôt de nouvelles photographies. Reviens quand tu veux. Ok. On va revenir. Bonjour. D'accord, bon, tu veux pas... Ah, enculé. Bref, je pense que ça va être au village de Limite. C'est plutôt pas si dégueulasse. On a un beau visuel, c'est sympa. Mais bon, du coup, on est à 54,73% du jeu. C'est vraiment ouf. J'aurais jamais cru ça, sincèrement. Mais, ouais, on a fait plus de 50%. On a fait plus de la moitié. Alors que dans Breath of the Wild, on avait fait aussi énormément de quêtes. En fait, dans Breath of the Wild, on a fait plus de quêtes secondaires que maintenant. Mais juste parce qu'on n'a pas fini le sanctuaire sans... Ah, ouais, mais non, mais parce qu'aussi, c'est vrai. Parce que il y a tout à découvrir là-haut. Il y a tout à découvrir en dessous. Bon, en soit, il m'en reste 2, 3 à récupérer. Mais ils sont trop chiants pour que j'aille les chercher. Du coup, merde. Mais, ouais, c'est vrai que ça compte aussi. Et en plus, les coffres. C'est vrai qu'il y a les coffres avec les tenues où j'ai été. C'est vrai que ça compte aussi. Du coup, ouais. Bah, du coup, nous allons nous arrêter ici. Au Village des Limites. Nous reviendrons... Enfin, je reviendrai sûrement un jour sur ce jeu. En vidéo ou en stream. Ça dépend en quoi et quand. Non, j'ai pas de date à donner pour l'instant. En tout cas, voilà. Quelques petits trucs avant de couper la vidéo. Tout simplement, déjà, pour Ghost of Tsushima, Directeur's Cut, je pense que le Let's Play va arriver dans une semaine. Les vidéos sont prêtes depuis le mois de juin. Du coup, même fin mai, début juin, Let's Play est terminé. Du coup, voilà. Le Let's Play arrivera, je pense, littéralement pendant... Bah, dans une ou deux semaines. Début, bah, début septembre, je crois. Avant le 15 septembre, en tout cas. Comme avec Tear of the Kingdom, il y aura chaque jour, sauf le samedi, une vidéo. Le Let's Play a 30 épisodes. Du coup, le Let's Play sera assez court. Et évidemment, pour God of War Ragnarok, ça va être la même chose. Mais God of War Ragnarok, je ne vous dirai pas, il a combien de vidéos. Parce que, quand même, voilà. Il faut laisser un peu de suspens. Du coup, voilà. Si ce Let's Play vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikupa. Et puis moi, je vous dis à très vite pour Ghost of Tsushima, pour des prochains Let's Play en vidéo et en stream. Et sur ce, merci de m'avoir accompagné pendant plus de trois mois et demi sur ce Let's Play. Et puis, bah voilà. Merde ! Ta gueule ! Et puis voilà. Au revoir tout le monde. Et moi, de mon côté, je vais enfin pouvoir démarrer Smash Ultimate. Oh putain, depuis le temps. Bref, voilà. Pour couper en beauté, on va quand même utiliser... Putain, mais c'est... Voilà, on va s'habiller en ligne de Twilight Princess. En espérant qu'on aura les rimes et qu'un jour, comme ça, je pourrais enfin le faire en Let's Play. Et voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage FR ?